Bonjour. Vous avez vu, j'ai toujours mon auréole sur la tête. C'est magique. Ce matin, je vais vous parler de M. Vladimir Poutine. Alors, j'ai en fait énormément de choses à dire à son sujet. Et j'ai envie de m'adresser en fait beaucoup aux gens qui ont tendance à l'encenser un peu. Ce que je trouve assez hallucinant quand même. Que les gens soient assez cons, que certaines personnes soient assez stupides pour boire les jeux de Solchie comme du petit lait, ça me déconcerte. Je ne parle pas des sportifs et des jeux olympiques par eux-mêmes, si vous voulez. Mais je parle de toute la mise en scène. Alors déjà, au sujet des jeux olympiques, on va quand même mettre les choses au clair. Je mets bien évidemment à part complètement le comité olympique par lui-même. Et il y a eu plein de progrès de fait sur ce sujet-là, notamment avec les paralympiques qui se sont passés là. Mais à la façon dont Vladimir Poutine les a récupérés, dans le but de s'offrir une tribune, essayer de manipuler, d'utiliser l'image des jeux olympiques à des fins politiciennes pour redorer son image à lui. Alors que les choses soient bien claires. Il n'y a pas un seul pays au monde qui ait bu comme du petit lait le fait que la cérémonie clôture soit une preuve d'ouverture, etc. Non, tout le monde sait parfaitement que vous êtes l'un des pires dictateurs qui soit sur Terre aujourd'hui. Monsieur Poutine, il faut le savoir. Absolument tout le monde le sait. Il n'y a pas un pays au monde où on ait vu les jeux olympiques et où on ait pris ça comme du petit lait. Je tiens à vous le faire savoir. Tout le monde sait très bien que vous êtes un dictateur et rien de plus. Voilà, comme ça les choses sont claires. Alors j'ai vu une vidéo notamment ce matin, comment Vladimir Poutine fait asseoir un milliardaire. Et donc sur cette vidéo, je vais m'empresser bien évidemment de mettre le lien de ma vidéo dans le commentaire parce qu'il n'y a pas de raison. Donc c'est assez hallucinant. Il s'agit d'une cimenterie, d'une très grande cimenterie qui est menacée de fermeture. Et puis évidemment, il a réuni tous les PDG des différentes sociétés. Et puis il leur a fait signer un contrat par lequel c'était lui qui commandait et pas les milliardaires. Alors effectivement, on est en droit de dire, bah oui, mais vous vous rendez compte, il a sauvé les emplois. Oui, certes, il a effectivement sauvé les emplois. C'est vrai, c'est vrai. Alors moi, je vais vous donner un conseil de lecture. En France, nous avons un auteur qui est, c'est pas tout jeune, c'est Jean de La Fontaine. Jean de La Fontaine a écrit une fable qui s'appelle Le loup et le chien. Alors allez relire Le loup et le chien et traduisez-le dans toutes les langues. Vous allez voir, c'est magique. C'est magique. Et puis après, vous faites une petite sieste tranquille et puis vous réfléchissez un petit peu à tout ce qu'il y a dans cette fable. C'est hallucinant. Parce que c'est bien d'avoir effectivement un salaire. Bah oui, 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 non mais je suis la première à la preuve, moi je suis toujours pas embauchée. Donc vous savez, effectivement, j'aimerais bien moi aussi avoir un salaire. Seulement voilà, la vie n'est pas faite que d'un salaire. Il y a tout ce qui est à côté. Il y a le pouvoir d'achat, c'est une chose. Il y a les médias. Alors les médias en Russie, il faut savoir que les médias sont entièrement à la solde de Vladimir Poutine. sont carrément des outils pour manipuler son peuple entièrement. J'en tiens pour preuve un reportage qui a été fait il y a quelques jours sur France Télévisions. Donc je suis l'inspiratrice. Et donc il est démontré par A plus B, c'était absolument passionnant. Je vais le mettre, tout ça, c'est les liens, là je vais les mettre sur le commentaire. Et donc il est montré, ils ont décortiqué carrément un documentaire tout entier de propagande pro-Poutine. diffusé au sujet de la Crimée et au sujet de l'Ukraine. Et donc c'est carrément des trucs entièrement mensongers. C'est-à-dire qu'ils prétendent par exemple qu'aujourd'hui en Ukraine, il y a plein de gens qui partent de l'Ukraine pour aller vers la mer Russie, qui veulent passer la frontière pour aller vivre en Russie. Et il faut savoir qu'il y a eu des vérifications de fait, c'est absolument faux. C'est-à-dire que ça n'existe absolument pas. Voilà. Et c'est comme ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est-à-dire que la totalité du documentaire démonte méticuleusement toutes les manipulations, les chiffres qui sont annoncés sont faux. Etc. Voilà. C'est-à-dire que Vladimir Poutine, c'est quand même quelqu'un qui a une notion de la démocratie équivalente à la Corée du Nord. C'est ça quand même Vladimir Poutine. Il faut quand même le savoir. Alors, c'est pas la peine d'essayer de nous raconter des conneries. On le sait tous que c'est un dictateur. Tout le monde le sait. Sans aucune exception. Voilà. Donc, ça ne fait illusion absolument. Alors, effectivement, le coup du stylo, oui, j'ai bien aimé. Effectivement, c'est génial. Alors, il faut aller voir le film Wall Street. Le loup de Wall Street, pardon. Avec Leonardo DiCaprio qui a été fait par les Américains, effectivement. Et donc, évidemment, à la fin, il y a Leonardo DiCaprio. Alors, je suis l'inspiratrice du film. Je tiens à le préciser. Je suis l'inspiratrice du film. Donc, je mettrai le lien aussi après la vidéo. Et donc, à la fin, il y a Leonardo DiCaprio qui montre un stylo. Vous voyez ? Et alors, vendez-moi ce stylo. Alors, effectivement, le film Wall Street, c'est une caricature, enfin, à peine caricaturée malheureusement, d'un capitalisme libéral à outrance qui méprise complètement l'être humain. C'est vrai, effectivement. Quand on en arrive à chercher à gagner du pognon uniquement dans le but de gagner du pognon sans que ça profite à l'humanité, sans que ça profite à une quelconque notion d'humanité, ben oui, effectivement, c'est répréhensible. Et puis, de l'autre côté, vous avez donc la Corée du Nord. Voilà. Vous avez la Corée du Nord, qui est le contraire absolu du loup de Wall Street. Et puis alors, Vladimir Poutine, qui lui fonctionne en fait avec les idées de la Corée du Nord et qui n'utilise le stylo que pour signer des contrats et mettre à genoux les milliardaires. Alors, en fait, voilà, c'est complètement hallucinant. Alors, c'est intéressant, effectivement, de voir qu'il y ait d'un côté les USA qui culturellement et politiquement... Enfin, il faut savoir que je suis quand même à l'origine du fait que Barack Obama se soit représenté. C'est moi qui en suis à l'origine. D'accord ? Alors, effectivement, c'est extrêmement... Comment dire ? Amusant. Je dois reconnaître. Alors, d'un côté, vous avez quand même Obama, la totalité de l'Europe, et puis la très grande partie du monde quand même. Et puis de l'autre côté, vous avez Vladimir Poutine. Peut-être qu'il devrait aller demander un coup de main aux mecs de la Corée du Nord. De toute façon, avec la quantité de gamelles qu'a Vladimir Poutine côté corruption, parce que Vladimir Poutine est corrompu jusqu'au trou du cul. Il faut quand même le savoir. La totalité de l'intelligentsia politique autour de Poutine, ils sont tous corrompus jusqu'au trognon. Il faut le savoir. On a vu ce que ça a donné au moment des Jeux Olympiques, d'ailleurs. Les chiffres sont sortis, quand même. D'accord ? Moi, je peux vous dire que la Russie est quand même extrêmement mal barrée au niveau des libertés individuelles et de la démocratie. Il faut quand même le savoir. C'est quand même assez consternant, quoi. Alors, il y a un truc quand même qu'il faut que Vladimir Poutine ait bien conscience. C'est que, comme beaucoup de gens sur cette planète, malheureusement, il pratique vis-à-vis de moi ce qu'on appelle, d'une certaine façon, le viol culturel. Le viol... Voilà. Je suis l'inspiratrice de tout ce monde-là. Bon, le problème n'est pas de savoir si c'est bien, si c'est mal ou quoi que ce soit, mais toujours est-il qu'il est... Voilà. Et il faut qu'il ait bien conscience que ce sont... C'est l'Europe, les USA et moi qui sommes du côté du manche. Vous voyez ce que je veux dire ? Le manche. Moi, je n'ai pas de testicule, je n'ai pas de pénis. Je ne sais pas si ce sont vraiment des équivalences du courage. Mais en tout cas, moi, j'ai le courage. Parce que si Vladimir Poutine s'inspire entièrement de moi, moi, je ne m'inspire pas de Vladimir Poutine. Voilà la très grande nuance. Et je connais bien peu de monde qui s'inspire aujourd'hui de la Russie. Personne, en fait. Personne. Voilà. Alors, le loup et le chien, relisez ça bien. Vous allez voir, c'est génial. Parce qu'effectivement, avec un stylo, on peut faire plein de choses avec un stylo. On peut haïr, on peut tuer avec un stylo. On peut tuer avec un stylo. Le stylo n'est pas systématiquement synonyme de bien, de travail thérapeutique, d'inventivité, de créativité. Non. On peut tuer avec un stylo. J'entends par les paroles, évidemment. Par les paroles écrites. En tout cas, on tue la démocratie. La preuve.